bon alors maintenant le numéro 100 pour les inéquations quotient tiens ça arrive pour faire exprès bref ouais pourquoi non parce qu'il y en a un c'est sans l'autre c'est sien bon on va en faire avec en couleur sien bref donc 25 x moins 1 sur x plus 1 super égal à 0 ça va ils sont gentils parce que les euros sont pas faciles ils sont pas difficiles ils sont faciles à trouver 25 x moins 1 égal à 0 j'ajoute un de chaque côté ça fait 25 x égal 1 et donc après je divise par 25 de chaque côté ça fait x égale 1 sur 25 voilà c'est facile à voir alors l'autre est encore plus simple x plus 1 égal à 0 je retire un de chaque côté ça fait x égale moins 1 moi voilà et nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannann Encore une fois de plus, c'est un positif et un négatif, ça va être facile à ranger. Sauf que, lui le moins un, il porte quel nom ? Alors, juste quand j'ai interrogé, c'est là que je vois les gens qui ont regardé la vidéo de travers. C'est là que je vois ceux qui ont vraiment regardé comme un cours, et ceux qui l'ont regardé où... Parce que quand je vois les gens qui ont regardé, il n'est pas entendre de nous ? Ce sont ceux qui ont vu la vidéo de travers. Ceux qui ont vu la vidéo en regardant le beau temps qu'ils faisaient dehors, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils avaient la tête ailleurs et pas dans la vidéo. Parce que, quelqu'un qui avait regardé la vidéo de travers m'a dit, les gens qui m'ont regardé m'ont dit, ça s'appelle valeur interdite. Et il y en a qui m'ont demandé, mais c'est vraiment son nom là ? Oui, officiellement, mathématiquement, c'est son nom. Ça s'appelle valeur interdite. Lui là. Et seulement lui, pas lui. Parce que, j'ai pas besoin d'avoir zéro au dénominateur. Au dénominateur, j'ai le droit à un dénominateur. Non, 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 et non. J'ai été clair ? Bon. Valeur interdite. OK ? Moins de 1, valeur interdite. Ouais. J'ai pas été clair. Revenez en arrière et concentrez-vous. Vous allez voir que j'ai été clair. 25x moins 1, x plus 1, l quotient. Ça va ? Oh, j'ai encore là, c'est clair. Par contre, j'ai la vidéo qui fait granuleux, j'aime pas. Je crois que je vais réouvrir le volet parce que non seulement 1, mais au moins, j'arrive pas à ce que tu fais de côté un peu granuleux, quoi. Donc, j'avais moins 1 qui est apporté par lui, là, et le 1 sur 25 pour lui, là. Alors, lui, son 0, donc c'était 1 sur 25. Lui, son 0, c'était moins 1, sauf que le moins 1, le 0 du dénommateur, c'est interdit. Donc, voilà. Et on va reprendre ça en bas. Voilà. OK. Bon. Maintenant, le classique. Je regarde ce qu'il y a avec x. C'est 25. 25, c'est positif. Donc, c'est un nombre positif. A gauche du 0, je vais avoir moins, à droite, je vais avoir plus. Puisque même les gens quand ils disent, je comprends pas pourquoi c'est moins à gauche du 0 et plus à droite du 0. C'est qu'une fois de plus, ils ont regardé les vidéos de travers, hein, les autres. Parce que ça a été expliqué dans le chapitre de fonction affine. Ça avait été expliqué. Le chapitre qui avait dû être survolé. Et bon, bref. Bref. Alors, 0, moins à gauche du 0, plus à droite. Là, x plus 1, le coefficient, c'est comme si vous aviez 1. C'est comme si on avait 1x plus 1, donc 1 positif. Donc, à gauche, moins, en droite, plus. Double barre, il joue le même rôle que 0. C'est un 0 interdit, double barre. D'accord ? Voilà. Maintenant, on produit signe. Moins fois moins, plus. Moins fois plus, moins. Plus fois plus, plus. Hop. Et donc, je veux que mon truc, là, maintenant, j'ai le signe du quotient, là. Maintenant, je veux que mon truc, il soit positif. Super égal à 0. Super égal à 0, ça veut dire positif. Donc, ce qu'il faut interpréter, et dès que vous voyez ça comme ça, vous dites ça, positif. Vous pouvez le dire comme ça, tout de suite. Ça, positif. Super égal à 0, positif. Positif, donc, plus. J'ai plus là et là. Donc, plus là, entre moins l'infini, moins 1. Et plus là, entre 1 sur 1, qui est plus infini. Donc, eh ben, hop. Hop, pas là, 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 positif, là, entre moins l'infini, moins 1. Donc, ça fait. J'ai plus là, donc, entre moins l'infini et moins 1. Et puis, l'autre, union entre 1 sur 25 et plus l'infini. Les infini, il est toujours le suivant. Maintenant, supérieur ou égal à 0. Donc, les 0, on les prend. Le 0, le 255, on le prend. Et lui, non, on ne le prend pas. Il est interdit. Interdit. C'est pas un 0, c'est un interdit. Interdit. Toujours exclue. Voilà. Ça donne une solution comme ça. C'est la seule petite subtilité de nuance différence entre le produit et le quotient. C'est qu'avec le quotient, il y a ce rajout de la valeur interdite qui fait que, quand vous avez le cas du égal, là justement, il y a le 0. Il y a le 1er qui va être pris et l'autre, là, il y a le 1er qui n'est pas pris. Voilà. Toujours. Bon, bah, il y a encore le petit B. Bon, c'est bon, pause. Il y a un mauvais espèce de reflet, là. Le reflet, il est parti. Pause. Voilà. Je suis à l'autre, parce qu'il n'y a pas le contre-jour, moi, j'ai envie du truc, là. Bon, alors, l'autre, c'est 1-6x sur x-12. Strictement affaire à 0. Bon. Allez, hop. On y va. Alors. On va commencer par chercher les 0 de chacun, là. Donc, 1-6x égale 0. Le retirement. Je divise d'un à chaque côté par moins 6. Moins 1 sur moins 6. Moins sur moins, ça fait plus. Ça fait plus 1 sixième. X, ça fait 1 sixième. Tout court. Oui, il y a aussi, sinon, avec l'histoire du moins B sur A. Mais moi, généralement, il faut faire comme ça. Même si, techniquement, moi, de tête, j'aurais pas fait directement d'ici et d'ici. Ça peut vous rassurer. Là, j'aime bien passer le détail pour les explications. Maintenant, l'autre. X-12 égale 0. Ça va être beaucoup plus simple. J'ajoute 12 de chaque côté. Ça me fait X égale 12. Tac. Et une fois de plus, le lui, là, est au dénominateur. Donc, le 12, il est valeur interdite. Bon, j'espère que j'ai pas besoin d'expliquer, là, dans l'ordre croissant, le cas qui est plus qu'un entre 1 sixième et 12. Il ne me dit pas comment on fait pour savoir c'est lesquels et les plus petits, c'est lesquels et les plus grands. 1 divisé par 6, 0,1, c'est des poussières. 12. 0,12. Je crois que c'est un peu clair que lui, il est plus petit que lui, hein, dans l'ordre croissant. D'accord ? Bon. Voilà. Donc, on en a 1 sixième et 12. On le saura maintenant pour quand on joue. Voilà, j'ai pas fait sur l'autre côté, en fait. Alors. Du coup, je vais m'en mettre pas, il voit. Bon. Alors, 1 sixième et 12. Donc, on avait dit, dans l'ordre, il y avait 1 sixième et 12. 1 moins 6x, x moins 12. 1 moins 6x sur x moins 12. Très, très, très en dessous. 1 moins 6x. Donc, 1 moins 6x. Lui, donc, son 0, c'était un sixième. Et 8, c'était 12. Mais attention, 12, il est interdit. On reporte le 0 et le interdit. Ok. Certaines versions aussi, certains diraient de 0, 0 et là, ils le mettent interdit. Maintenant, ça ne change rien. Ici, vous mettez interdit au 0. On ne voit pas plein. D'ailleurs, en plus, je crois que j'ai les deux versions qui existent. Alors, moi, je préfère celle-là parce qu'au moins, je pense déjà, dès maintenant, je la pense à l'interdit. Comme ça, je reporte un interdit en bas et pas de confusion, pas d'embrouille. Je préfère comme ça. Bon, bref. Là, maintenant, pour les signes 1 moins 6x, je regarde une fois de plus. Pas le coefficient qui vient en premier, mais celui qui est avec x. Mais quand je dis une fois de plus, c'est par rapport à l'autre exercice, celui avec le produit que j'ai fait dans le 90, là. Dans l'autre vidéo, du coup. Donc là, je regarde le coefficient qui est avec le x, c'est moins 6x, il est négatif. Donc, le coefficient qui est avec, c'est négatif. À gauche du 0, j'ai plus. À droite, j'ai moins. Là, le coefficient qui est avec le x, c'est comme si j'avais 1x moins 12x, d'accord ? Le coefficient qui est positif. Donc, à gauche du truc, j'ai moins. À droite, j'ai plus. Voilà. Plus fois moins, moins. Moins fois moins. Plus. Moins fois plus. Moins. Hop, paf. Ça n'a pas les signes, pas plus. Je regarde le truc qui soit négatif. Ils adorent me faire prendre le truc avec un union, quoi. Le truc, j'en ai deux. Je peux pas avoir un petit intervalle, tout le coup. Bref. Le truc qui soit inférieur à 0, donc machin, là. Inférieur à 0, donc machin. Négatif. Le truc qui soit négatif, donc négatif. Je regarde les signes moins. Qui se trouve donc là et là. Donc, entre moins infini et un ciel. Et entre 12 et plus infini. Et union, donc, l'autre entre 12 et plus infini. Et comme je veux strict, je me fous, je veux pas des 0, donc c'est ce que tu vois. Allez hop. J'ai même pas besoin de me soucier, valent interdite ou pas, dans un cas comme ça. Avec... Désignez quoi sur le conseil, quand vous avez les stricts, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec l'histoire de... Je veux dire, la valent interdite n'a plus rien, ne joue pas plus de rôle qu'avec le produit, là, dans ce cas-là. Puisque de toute façon, il est exclu. Donc, c'est strict. Donc, bon. C'est vrai. C'est pas... Non, attendez, comme j'aime la valent interdite, j'ai fait le contraire, je vais le prendre. Non, surtout pas. D'accord ? Donc, de toute façon, strict, correct, correct, on exclu, et voilà, la solution, ça donne ça. Voilà. Bon, c'est tout pour les corrections d'exercice. Alors, juste comme ça, parce que... Moi, ce que je vais faire, là, parce que le nouveau chapitre, demain... Hein, déjà ? Ouais, ouais, ouais... Faut avancer. Je vais mettre, je balancerai comme ça, sur NT, un truc, un document, voilà. Donc, juste comme ça, parce que je vous souhaite faire des petits compléments, comme ça. Au regard, je préfère faire un complément sur aujourd'hui et demain. Je vais le dire. On va voir. Non, je ne sais pas. Je verrai. Non, parce que je préfère faire l'exercice après... Quitte à, à la rigueur, à ce que je balance, là, je le fasse en correction, lundi, sur Zoom. À moins que d'autres veuillent avoir la correction vidéo. Non, c'est parce qu'en fait, je me disais... J'aimerais bien que vous donnez, parce que je n'en ai pas forcément vu, là, dans votre truc. Le numéro 90 n'est pas un très bel exemple. Il ne sera rien, celui-là. Parce que le... J'ai deux facteurs d'un produit. Je divise par deux, et puis voilà, quoi. Il me reste un produit tout court. Ce n'est pas intéressant. Non, c'est par exemple, si j'avais un truc comme ça. Non, c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Un produit de trois trucs. Voilà. Je vous demandais, justement, de faire ce truc-là. Vous avez un produit de trois trucs. Alors, quand vous avez un produit de trois trucs, tout simplement, je vais vous dire, ça va faire aussi un peu de signes. Mais là, en fait, au lieu de... D'en multiplier deux, là, entre eux, vous en multiplier trois. Et du coup, les règles de signes s'appliquent encore, hein. Quand vous avez un truc genre plus... Bon, plus fois plus, elle va parler trois. Ça fait plus, fois plus, plus, fois plus, ça fait plus, hein. Et quand vous avez un truc genre... Un truc comme ça. Je fais moins fois plus. Ça fait moins. Fois moins. Mains fois moins, après, ça fait plus. Tac. Donc, ça va me faire ça. D'accord ? C'est comme quand vous faites, par exemple, deux fois trois fois quatre. Vous faites deux fois trois, six. Fois quatre, vingt-quatre. Et bien, pareil. Moins fois plus, moins. Fois moins, plus. Ok ? Si j'ai ? Ouais ? Non, parce que du coup, vous allez avoir... Cette fois-ci, vous allez avoir trois lignes, en fait, de fonds de champignes. Celle-là, celle-là, celle-là. Et à la fin, la dernière, qui est produit des trois. Et du coup, vous serez obligés de faire des productions comme ça. Oui, ça va faire plus de cases. Mais voilà. Je vous laisse vers ça. Et celle-là, et puis aussi, tiens... Histoire de le faire aussi avec des quotients. Et avec, justement, l'histoire de valeur interdite, là. Ça. Et l'autre. Un autre, là. Ouais, je vais arriver à beaucoup sur mes trucs, hein. Ouais, pas mal. Ah, cette fois-ci, je vais demander négatif. Et là, pareil, vous en avez trois. Même chose, vous allez encore en avoir trois. Mais attention, sur les trois, vous en avez deux qui sont... Et oui, quand vous avez les trois, vous faites les trois zéros, vous les mettez dans l'ordre croissant, ça va trop. Il y en a trois arrangés dans l'ordre croissant. D'accord ? Je vais se faire expliquer. Donc, vous me faites ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait correction. Et je balance cet exercice. Je vous laisse quand même ça le temps de le faire. Enfin, toujours quand vous voulez, etc. Je ferai... De toute façon, je ferai la correction peut-être de l'après-midi. Je balance la vidéo demain, enfin, etc. Et de toute façon, après, demain, un autre cours. Enfin, bref. Ou alors, cet après-midi. Je la balance quand je veux. Vous la regardez quand vous voulez, les gens. Il y en a la correction qui viendra. Ok ? Voilà. Éventuellement, peut-être que je ferai quelques autres compléments prochainement, le lundi prochain, etc. Ou si vous avez des questions, voilà. Enfin, je parle à mes élèves, hein, là. Ok. Voilà. À ça, à faire pour la prochaine fois. Vous avez le temps de vous occuper, quoi. Normalement, ça serait... Vu que la vidéo ne parle pas de l'ordre de go, on va dire que ça serait dans la continuité de l'ordre de go que vous allez normalement vous placer ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Allez. Ciao, à plus. Voilà. Puis, demain, quand même, il y aura un nouveau chapitre. Voilà. Alors, peut-être que la correction vidéo, je la mettrai après, aujourd'hui, dans la journée. Et puis, de toute façon, vous la regardez quand vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr. Pas avant, en mode, bon, je regarde quand même. Et après, je fais... Voilà, c'était comme ça. Bon, maintenant, je vais essayer de le faire. Pourquoi la correction ? Non, c'est pas intéressant. Allez, à plus. Salut. Bon. Bon.